La timidité Si t'es timide, t'arrives pas à dire certaines choses à certaines personnes, tu te sens mal en public et t'arrives pas forcément à exprimer certains sentiments, je vais te dire un truc. Ce qu'on appelle une faiblesse fait parfois naître notre force. La timidité c'est quelque chose qui est vu comme un défaut par beaucoup de personnes et surtout par nous-mêmes quand on la possède. Alors qu'en fin de compte c'est un trait de caractère qui peut être bien utilisé autant qu'il peut être mal utilisé. Comme dans tous les caractères. Et malheureusement aujourd'hui beaucoup de personnes rêvent de changer leur timidité en extravagance. Et pourquoi au final ? Tout simplement pour plaire et paraître mieux devant les gens. Mais soyez fiers d'être ce que vous êtes, car la timidité a plus de valeur que l'extravagance. Car l'extravagance en fin de compte c'est quoi ? C'est une personne qui s'expose et qui montre tout ce qu'elle possède en essayant de faire croire aussi. Un coffre fermé a beaucoup plus de chances de contenir un meilleur trésor qu'un coffre qu'on laisse ouvert. Parfois dans la vie on côtoie des personnes et peut-être que nous-mêmes on fait partie de ces personnes qui refusent de partager leurs idées et leurs points de vue par timidité. Mais est-ce que ça veut dire que ces personnes là n'ont pas de point de vue ou pas d'idée ? Peut-être même que leurs idées sont bien meilleures que la majorité des autres. Sauf que ces choses là on s'en rend compte uniquement lorsque ces personnes ouvrent la bouche. La timidité à un certain degré parfois elle peut devenir gênante, c'est vrai, quand elle t'empêche de faire certaines choses par exemple à l'école. Mais tout le monde est capable d'avancer vers ce petit quelque chose qui est inconnu à nos yeux pour ensuite devenir quelque chose d'habituel qui nous fera moins peur. Vous savez, on n'est pas obligé d'exposer tous nos points de vue à toutes les personnes qu'il y a sur Terre. Ça ne veut pas dire pour autant que nos points de vue sont pas les meilleurs. Et ce n'est pas celui qui parle le plus ou qui utilise les meilleurs termes qui dit les meilleures choses. Il suffit parfois d'allumer sa télé pour comprendre. Un lion qui se refuse de rugir ne veut pas dire qu'il ne sait pas le faire. Et ce n'est pas pour autant qu'il essaiera de devenir un autre animal. La timidité est un trait de caractère qui peut être magnifique et faire naître de la pudeur. Donc parfois il ne faut pas rejeter la personne que nous sommes, il suffit d'en faire une meilleure personne. Un garçon ou une fille timide, c'est juste une personne qui ne se dévoile pas à tout le monde. Mais on a tous dans notre vie une personne à qui on se confie, avec qui on avance. Une personne avec qui cette timidité qui nous empêchait d'avancer disparaîtra pour faire naître quelque chose de bien plus beau. Donc ne rejetez pas celui que vous êtes pour essayer de devenir quelqu'un d'autre. Ce serait moche. La timidité c'est un petit peu comme la pudeur. C'est quelque chose qu'on cache, mais qui peut révéler parfois quelque chose qu'on n'imagine même pas. Et peut-être que tu te reconnaîtras. Et la paix sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada